Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce jour béni. Merci pour ce jour que tu nous donnes dans la semaine pour nous rassembler, pour célébrer ton nom et t'adorer, adorer qui tu es et recevoir de tes mains afin que nous puissions mener une vie qui t'est agréable à tout moment. Nous demandons Seigneur qu'aujourd'hui, comme nous sommes venus écouter ta parole, pour t'adorer, nous demandons Seigneur que tout ce que nous faisons, nos motifs, nos cœurs, nos attitudes, en écoutant la parole, comme nous répondons à la parole, que cela soit une bénédiction pour nous et pour ceux qui sont autour de nous au nom de Jésus. Nous prions Seigneur que tes grandes bénédictions soient déversées sur chacun et la grâce pour vivre, la grâce pour marcher dans ce sentier étroit qui mène au ciel, accorde-le-nous au nom de Jésus. Que ce jour soit un grand jour pour chacun. Merci pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Merci beaucoup que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en Genèse chapitre 5, verset 22. Genèse 5. Nous lisons le verset 22 jusqu'au verset 24. Genèse 5. Voici ce qu'on nous dit. Énoch marcha avec Dieu. Énoch marcha avec Dieu. Quelle déclaration! Dans le temps qu'Énoch a vécu, la corruption était réellement à son summum. La compromission était au plus haut niveau. Au moment où Énoch a vécu, le péché était au plus haut niveau. Et avait rempli partout, affecté et influencé toutes choses et toutes personnes. Même on nous dit. Énoch marcha avec Dieu. Après la naissance, nous mettait sur la 300 ans. Et l'engendra des fils et des filles. Il n'était pas un adolescent. Il n'était pas un célibataire. Mais c'est un homme marié. D'autres nous disent aujourd'hui qu'une fois que tu es marié, toutes ces pressions du mariage, tous les problèmes du mariage ne nous permettent pas de marcher avec Dieu. Nous ne te permettrons pas de se rappeler qui Dieu est et de ce que Dieu exige. Mais cet homme, avec une épouse, on ne nous a pas dit que la femme était très spirituelle ou très religieuse ou très engagée. Tout de même, on dit. Énoch marcha avec Dieu. Il y a des gens qui nous diront que les défis de la vie, ils ont des enfants. Et s'ils n'avaient pas d'enfants, et s'ils n'avaient pas réellement géré tout ce que ces adolescents font, les adolescents, les questions qu'ils posent. S'ils n'avaient pas tout cela, ils pouvaient mener une vie de justice, une vie de sainteté, une vie sanctifiée. Mais Énoch marcha avec Dieu après la naissance de Métuchel à 300 ans. Et l'engendra des fils et des filles. Être un homme marié n'empêche pas notre marche avec Dieu. Avoir des enfants ne nous empêche pas de marcher avec Dieu. Verset 23. Tous les jours d'Énoch furent de 365 ans. Et on dit, Énoch marcha avec Dieu. Il ne voulait pas perdre ce que nous disons. Il marcha avec Dieu. Il avait une épouse, il avait des enfants. Et maintenant, il a vécu tous ses ans. Et il a été l'homme le plus âgé. Et il a même, il a marché avec Dieu. Tentez. Et il ne fut plus. Et il ne fut plus. Il marcha avec Dieu. Jusqu'à ce qu'il est allé à la gloire. Parce que cette marche avec Dieu conduira quelque part. Quand tu marches et tu marches. Et tu avances. Et tu vas quelque part. Finalement, Dieu a dit. Le monde n'était plus digne de contenir cet homme. Cet homme est très bon pour la terre. Cet homme est très pur pour ce monde corrompu. Et même, personne ne connaissait l'enlèvement en ce moment. Ce que Dieu avait promis à Adam et à Ève. Après leur péché, c'est que tu as poussière. Et tu retourneras à la poussière. Mais, dans le cas d'Énoch. Dieu est allé au-delà. De plus de 6 000 ans. Il a dit. Ce que je veux faire pour l'Église. Dans les années à venir. Dans les siècles à venir. Dans les millénaires à venir. Ce que je veux faire pour l'Église. Cet homme est très bon. Je vais le faire pour lui maintenant. Énoch marcha avec Dieu. Et il ne fut plus. Parce que Dieu. Verset 24. Parce que Dieu le prie. Nous avons vu le commencement de la vie. De la marche avec Dieu. Nous appelons ça la grâce. Le commencement de la marche avec Dieu. Nous appelons ça la rédemption. Lorsque vous vous détournez de vos péchés. Et cet homme l'a fait. À l'âge de 65 ans. Il n'était pas né dans. Il n'est pas né saint. Personne n'est saint. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais, on nous dit ici. Que même si le salaire du péché, c'est la mort. Le don de Dieu. Et le don de la grâce, c'est la vie éternelle. Et cet homme a eu la rédemption. Il a eu la grâce de Dieu. Et à ce temps, il a commencé à marcher avec Dieu. Nous voyons le commencement. Quel est le commencement? Le commencement, c'est la grâce de la rédemption. La grâce de la rédemption. C'est là où nous commençons. Et vous voyez qu'à la fin, c'est-à-dire la gloire de l'enlèvement. La gloire de l'enlèvement. Il a commencé avec la grâce et il finit dans la gloire. Il a commencé avec la rédemption et il finit à la fin avec l'enlèvement. Mais nous devons savoir ce qui est au milieu. Parce que de nouveau, c'est le point de départ. Maintenant, aller à la gloire, c'est le point final. Qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? Entre la grâce de la rédemption et la gloire de l'enlèvement. Qu'est-ce qui est arrivé? Quel est le gouvernement de son règne? Vous voyez quoi? Ce que cet homme a fait, c'est qu'il a dit. J'ai donné ma vie au Seigneur. Je suis racheté, je suis sauvé, je suis pardonné. Mes péchés sont ôtés. Et j'ai commencé par la grâce de la rédemption. Je vais lui permettre de régner dans ma vie. Le gouvernement de son règne. Le règne, Maître Jésus. Règne, Maître Jésus. Suis mon cœur, suis ma vie. Suis mes actions, suis mes décisions. Le règne de son gouvernement. Le gouvernement de son règne. C'est ce qui arrive pendant tous ces 300 ans. Dieu l'a guidé. Le Seigneur l'a aidé. Le Seigneur l'a soutenu. Le Seigneur l'a aidé. Et il a évolué. Il a continué dans les choses du Seigneur. Et l'homme a marché avec Dieu. Et finalement, il a marché avec Dieu. Et il a continué pour aller dans la gloire. Je vous parle aujourd'hui des bénédictions fondamentales dans la marche avec Dieu. Les bénédictions fondamentales dans la marche avec Dieu pour la gloire. Nous marchons pour la gloire. Nous avançons pour la gloire. Chaque jour de ces années, nous marchons avec Dieu. Les bénédictions vont atteindre ta vie au nom de Jésus. Vous voyez, si vous commencez avec la grâce et vous voulez finir dans la gloire, son gouvernement sera sur votre vie. Son guide sera sur votre vie. La justice va caractériser votre vie. Entre le temps de la rédemption et le moment de l'enlèvement. Voyons Hébreu chapitre 11. Et je vois le verset 5. Hébreu 11 verset 5. Dans le verset 5. Ce n'est pas la foi qui leur fut enlevée, afin qu'ils ne voient pas la mort. Attendez un instant. Quiconque est né dans ce monde, lorsque Adam avait péché et avait vécu et péché, Dieu était venu pour dire, Adam, où es-tu? Il a dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Pourquoi tu as eu peur? Est-ce que tu as mangé du fruit, de l'arbre dont tu t'avais défendu de marché? Il dit, ce n'est pas ma faute. C'est la femme que tu m'as donnée, qui m'a donné le fruit. Maintenant, il dit, Hébreu, qu'est-ce que tu as fait? Elle va donner des excuses. Ce n'est pas ma faute. C'est Satan, c'est le serpent qui m'a séduit. Maintenant, la maldiction est venue sur Satan, sur le serpent. La maldiction est venue sur la femme. Et la maldiction est venue sur l'homme. Ensuite, la chose générale, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. À cause de ce que tu as fait. Parce que tu as écouté ta femme. Tu ne m'as pas écouté. Et parce que tu as écouté au serpent, Ève, et tu ne m'as pas écouté. Alors, tu as poussière et tu retourneras à la poussière. Et depuis ce temps-là, tout le monde meurt. Tout le monde meurt. Tout le monde meurt. Depuis Adam, à Ève, à Caïn, à Abel, à tout le monde. Il mourait. Mais il est arrivé au temps de cet homme. Et Dieu a simplement pour cet homme, ce qu'il a renié à tout le monde. La sainteté paye. La justice paye. Une vie sanctifiée paye. La pureté paye. Et lorsque tu marches avec Dieu, marchant de façon consistante avec Dieu, cela paye. Ce n'est pas la foi qui noque. fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus. Parce que Dieu l'avait enlevé. Dieu va t'enlever. Car avant son enlèvement, avant son enlèvement, avant l'enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il avait ce témoignage qu'il était agréable à Dieu. Comme je vous l'ai dit déjà, il marchait pour être agréable à Dieu. Et il avait le gouvernement du Dieu Tout-Puissant qui contrôlait sa vie, qui dirigeait sa vie. Et pour le conduire dans toutes les voies qu'il devait suivre. Voilà pourquoi Dieu lui a donné les bénitions fondamentales. Quand vous venez connaître Dieu, vous êtes né de nouveau, vous êtes enfant de Dieu. Il vous soutient. Il vous fortifie. Et il vous appuie dans toutes vos voies. Quand vous avancez, il vous guide. Il vous contrôle votre vie. Et il vous aide à être l'homme, la femme que vous devez être. Il y a des bénitions fondamentales qui vous accordent. Et nous allons parler des bénitions fondamentales dans la marche avec Dieu pour la gloire. Il y a trois choses à considérer dans ce message. Premièrement, l'enlèvement exceptionnel pour la marche consistante avec Dieu. L'enlèvement exceptionnel. Cela n'est jamais arrivé à personne ou d'autrui dans cet âge, dans cette génération. C'était exceptionnel. C'était exclusif. C'était simplement pour lui. A cause de sa singularité. Il a dit, je connais la main dans le monde vit. Je connais la décision dans laquelle le monde avance. Mais je prends ma décision. Je serai différent. Et comme il décidait différent sur la terre, Dieu a dit, Enoch, je vais te faire rendre différent. Ce que toute autre personne endure. Toi, tu ne vas pas endurer cela. Est-ce que tu sais dans ta vie, quand tu prends la décision de marcher avec Dieu, et que tu te rends exceptionnel, non compromettant, et tu ne veux pas suivre la tendance de l'océan, de la corruption qui est autour de toi. Tu te rends spécial. Dieu aussi te rendra spécial. Ce qui arrive aux autres ne t'arrivera pas. La destruction qui vient sur Dieu ne viendra pas sur toi. Et la dévastation, la désolation, qui s'abattent sur les gens du monde, ne s'abattront pas sur toi au nom de Jésus. L'enlèvement exceptionnel pour la marge consistante avec Dieu. Deuxième point. Les profits excellents. Quand nous parlons des gains, les profits, les gains, nous parlons des gains, nous parlons des profits. Nous parlons des profits excellents, nous parlons des bénédictions. C'est-à-dire, c'est ça, le mot comptable. Ça dit, tu as marché, et tu dis, voici ce que j'ai acheté, voici ce qui est revenu. Ce sont les profits. Les profits excellents pour la marche courageuse avec Dieu. Vous voyez, quand tout le monde se couche, pour que toi tu tiennes, et que tu marches dans la justice, il faut être courageux. Quand tout le monde met la pression sur toi, et dit, voici la main dans le monde, fais les choses. Si tu veux être différent, il te faut du courage. Et tu dois, vous voyez cet homme, Enoch, il avait le courage, parce qu'il a fallu du courage. Il a dit, Dieu vient, avec dix milliards, dix milliards de ses saints, et il amènera le jugement sur tous ceux qui vivent dans l'impiété. Personne n'a dit cela en son temps. Même Noé est venu après lui. Mais cet homme était seul, seul, tout seul. Et cet homme était courageux. Tu es seul dans ta famille. Et tu veux prendre ta position comme Enoch. Le courage est nécessaire. Tu es au service, et tu dis, je sais ce qu'ils font. Je sais comment ils changent les reçus, ils changent les factures. Moi, je ne changerai rien. Je vais tenir de cette manière. Il te faut du courage. Ce courage, tu l'auras aujourd'hui. J'ai dit, ce courage, tu l'auras aujourd'hui. Il y a comme dans chaque profession, il y a une marque de corruption. Quel que soit là où tu travailles, quel que soit ce que tu as étudié, quel que soit la communauté dans laquelle tu vis, quel que soit le pays dans lequel tu travailles, il y a la corruption. Mais l'homme qui dit, moi, je ne veux pas m'associer à eux. Je ne veux pas comme eux. Je mènerai une vie sanctifiée, une vie sainte, une vie responsable, une vie juste. Cet homme doit manifester du courage, les profits excellents pour la marche courageuse avec Dieu. Troisième point, nous verrons les récompenses éternelles. C'est ce que Dieu te donnera. C'est ce que Dieu va te donner. Les récompenses éternelles pour la marche consciencieuse. La marche consciencieuse avec Dieu. Le monde dans lequel nous vivons, il n'y a pas de conscience. Les gens ont vendu leur conscience au mal. L'amour de l'argent a ôté leur conscience. Et ils aiment l'argent tellement que la conscience est silencieuse. Mais cet homme avait une conscience pure. Cet homme a une conscience purgée. Cet homme avait une conscience qui a dit « Mon cœur ne va pas permettre ça. Ma conscience ne permettra pas ça. » Pour ceux qui se disent qu'il n'y a rien, ils n'ont pas de conscience. Leur conscience est solée par un fait. Ils savent que c'est mauvais. Ils savent que c'est corrompu. Ils savent que ça souille. Mais leur conscience n'est plus là. Le salut n'affecte pas leur salut. La lecture biblique n'affecte pas leur conscience. La prédication, tout ce que nous entendons n'affecte pas leur conscience. Mais cet homme est donc il avait une conscience. Il avait une conscience. Et il a marché consciencieusement avec Dieu. Et il y a des récompenses éternelles pour cette personne. Premièrement, c'est la marche consistante. Deuxièmement, c'est la marche courageuse. Troisièmement, c'est la marche consciencieuse. Revenons au premier point. C'est l'enlèvement exceptionnel pour la marche consistante avec Dieu. Voyons ce verset encore. En hébreu chapitre 11. Légeons-ci le verset 5. Ce n'est pas la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage. Le ciel témoignera te concernant. Dieu va témoigner te concernant. Les anges vont témoigner te concernant. Avant son enlèvement, avant l'enlèvement, tous ceux-là qui ne prendront pas l'enlèvement à venir appartenant à l'Église, ils doivent avoir un témoignage. Ce n'est pas un témoignage de la terre. Ce n'est pas ton propre témoignage. C'est le témoignage de Dieu te concernant. Le témoignage des anges te concernant. Le témoignage du ciel te concernant. Il avait ce témoignage qu'il était agréable à Dieu. Si tu veux réellement être agréable à Dieu, il nous faut marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Voyons, quand il a dit qu'il marchait, il marchait, la marche consistante avec Dieu. Ça veut dire qu'il marchait constamment avec Dieu. Ça veut dire que chaque jour. Ça veut dire qu'en haut, dans la vallée, sur la montée, il marchait avec Dieu. Dans la journée, au lever du soleil, il marchait avec Dieu. Dans les ténèbres, il marchait avec Dieu. Quand les autres l'observaient, il dit, c'est une situation difficile, ça c'est une situation de tentation, il va courber un peu. L'homme marchait toujours avec Dieu. Dans les adversités, il marchait avec Dieu. Dans la prospérité, il marchait avec Dieu. Quand les gens le comprenaient, il marchait avec Dieu. Quand les gens ne le comprenaient pas, il marchait avec Dieu. Un homme consistant. Et il marchait consistamment avec Dieu. Il y avait des moments de tristesse. Quand vous avez des enfants, quand les enfants grandissent, il y a des choses qui seront quand même poignées dans votre cœur. Dans ces moments de tristesse, il marchait avec Dieu. Et pendant que vous avez une épouse qui n'a pas toutes tes convictions et qui ne te suivent pas, pas à part. Parce que la femme n'a pas été enlevée. La femme était encore. Après qu'il est partie. Mais tout de même, au moment de compréhension, des malcompréhensions, au moment des adversités, au moment des tristesses, au moment de la joie. La joie n'a pas mis l'homme à s'oublier. Il avait une destination. Il se disait, j'ai un lieu où je vais. Quand il y a des gens qui sont contents, contents, ils s'oublient. Et ne marchent plus avec Dieu. Nous parlons d'un homme. Dans toutes les situations de la vie, il a marché avec Dieu. Il a marché avec Dieu. Je parle de toi aujourd'hui. Tu marcheras avec Dieu. Dans toutes les situations de ta vie. Quelque chose qui vient. Quelque chose qui s'en va. Quelque chose qui t'est donné. Quelque chose qu'on t'enlève. Tu vas marcher de façon consistante avec Dieu. Voyons ceci. Somme 86, verset 11. Enseigne-moi tes voies, ô éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. C'est pourquoi nous apprenons de ce tenor. Je veux marcher dans la vérité. Est-ce que Dieu peut marcher ensemble sans être convenu? Il sait que la vérité vient de Dieu. Et Dieu est la vérité. Et véridique à tout moment. Si le monsieur n'était pas d'accord avec la vérité qui venait du ciel. S'il n'était pas d'accord avec les doctrines qui viennent de Dieu. S'il n'était pas d'accord avec les enseignements qui venaient du ciel. On ne pourrait pas marcher avec Dieu. Il a dit, regarde ce que le samiste dit. Enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi tes voies, ô éternel. Je marcherai. Quelque chose que les autres font, moi, je marcherai. Quelqu'un prend la décision aujourd'hui. J'ai dit, quelqu'un prend sa décision aujourd'hui. Je marcherai dans ta fidélité. Parce que l'erreur va frapper à ta porte. La fausse doctrine va frapper à ta porte. Et les fausses interprétations vont frapper à ta porte. Et ils diront, j'ai pris la décision. Je marcherai dans ta vérité. Dans ta fidélité. Somme 119. Somme 119. Verset 1. Marcher, marcher. De façon consistante avec Dieu. Somme 119. Verset 1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Dans cette voie qui mène au ciel. Dans le pèlerinage de la vie du croyant. Dans la marche du croyant. Il y a beaucoup de choses qui vont vouloir te souiller. Les cérémonies du monde vont essayer de vouloir te souiller. Les amis du monde vont essayer de venir te souiller. Les traditions du monde vont venir t'éprouver. Et essayer de te souiller. Et les cultures du monde vont venir et vont vouloir te souiller. Et les cultures, les traditions de nos familles. De nos familles vont essayer de venir et nous souiller. Ils ne comprennent pas la sainteté. Ils ne comprennent pas la sanctification. Ils ne comprennent pas l'enlèvement. Ils ne comprennent pas ce que cela veut dire marcher de façon consistante avec Dieu Au service, il y a des pratiques qui vont essayer de te souiller Mais si tu es comme Enoch, Dieu merci, tu l'es J'ai dit, Dieu merci, tu l'es Tu dois prendre ta décision Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie Qui marchent selon la loi de l'éternel Qui marchent selon la loi de l'éternel Heureux ceux qui gardent ses préceptes Qui le cherchent de tout leur cœur Qui ne commettent point d'iniquité Ce sont ceux-là, comme Enoch Qui ne commettent point d'iniquité Que les autres gens soient là ou pas Ce sont des hommes et des femmes de conscience Que les gens sont là ou pas Ce sont des hommes et des femmes de conviction Que les gens soient là ou pas Ce sont des gens qui ont dit J'ai décidé de suivre le Seigneur J'ai décidé de marcher avec le Seigneur Point de retour, point de retour Les amis peuvent se poser à moi Point de retour Le monde peut se poser à moi Point de retour Ce sont ceux-là Qui ne commettent point d'iniquité Et qui marchent dans sa voie Tu marcheras dans la voie du Seigneur au nom de Jésus Voyons le verset 30 Verset 30 C'est un choix personnel Verset 30 Je choisis la voie de la vérité Je choisis Les autres ne peuvent pas choisir Ça c'est leur responsabilité Moi personnellement Quel que soit ce que les autres font Je marcherai dans cette voie Jusqu'à la fin de ma vie On dit Je choisis la voie de la vérité Je place tes lois sous mes yeux Verset 37 là-bas C'est ce que Enoch a fait C'est comme ça il a marché avec Dieu C'est comme ça ce tome Etat qu'on cite en verset 37 Détourne mes yeux de la vue Des choses vaines Fais-moi vivre dans ta voie Comme il marchait Vous savez parfois vous marchez dans la rue Même naturellement Et Il y a des Il y a des télévisions au bord de la voie Et vous voyez Quelque chose qui peut vous ralenter Qui va vouloir détourner vos regards vers la chose Vous rappelez Je suis la voie de la gloire Je suis la voie Je suis la voie du ciel Détourne Détourne mes yeux De ces choses Parfois Vous êtes dans la rue Et ces gens là Ils ne bloquent pas la voie Les véhicules avancent Et Il y a ces discours là Au bord de la voie Peut-être que c'est un homme ou une femme Ils font quelque chose Ils disent Tu dis que je ne peux pas voir ça Je ne peux pas voir ça Parce que je suis sur la voie de la gloire Et c'est comme ça Ce tome Il dit Détourne mes yeux De la vue des chevins Tu verras beaucoup de choses autour de toi Mais si tu veux marcher avec Dieu Et rien ne va te dérailler Je parle à quelqu'un là-bas Je dis Rien ne va te dérailler Ce ciel Tu iras là-bas Parce que tu dois faire un choix personnel Et dans ce choix personnel Tu dis au Seigneur Détourne mes yeux Des choses vaines Verset 60 Je me rate Je ne diffère point D'observer tes commandements C'est ce qui est arrivé à Enoch Il dit Je ne rate Je ne diffère point Je me rappelle les commandements de Dieu Je vois ce que les gens font Je dis Seigneur rappelle-moi tes commandements Qui sont contre cela Je vois là où les gens vont Je dis Seigneur rappelle-moi tes commandements Qui contredit cela Je vois la direction dans laquelle les gens marchent Je dis Seigneur rappelle-moi Quel commandement Tu Et je me rate Je me rate D'observer les commandements de Dieu Je ne dis Je suis toujours différent des gens du monde Je suis toujours différent Des gens Qui n'ont pas Une destinée Qui ne connaissent pas Qu'ils ont une destination Qui ne savent pas là où ils vont Et qui ne pensent pas là où ils vont J'ai pris la décision Je ne ferai pas partie d'eux Verset Verset 103 Ça c'est énorme C'est ce qui lui est arrivé C'est pourquoi Il a évolué Il a marché avec Dieu Aidé Verset 113 J'aurai les hommes indécis Même les pensées J'aurai cela Certaines personnes Ils diront vraiment Je ne suis pas allé dans l'actin Je ne sais pas Je ne suis pas allé à l'actin Mais il dit même Je rai Je rai même les pensées Même les pensées Je rai Les pensées d'adultère Les pensées Les pensées De fornication Je rai les pensées De corruption Ce n'est pas Ce n'est pas seulement l'action seulement Mais il y a une reine Mais il y a une reine Qui brûle dans le cœur D'un juste D'un homme qui va au ciel D'un homme qui veut aller au ciel Une femme qui veut aller au ciel Il dit Je rai Les hommes indécis Et j'aime ta loi Verset 128 Verset 128 Il dit C'est pourquoi Je trouve juste Toutes tes ordonnances Je rai Toutes voies De mensonges Vous voyez ce qu'il dit Il dit Tout ce qui est dans la parole de Dieu Je ne choisis pas Je rejette Vous avez des gens Ils choisissent Ils rejettent Si ils n'entendent pas De la guérison Ils disent Seigneur C'est pour moi Si ils n'entendent pas De la prospérité Oui Seigneur Ça c'est pour moi Et maintenant Quand ils n'entendent pas De la restitution Ah ça je ne veux pas Quand ils n'entendent pas De la sainteté Ça je ne veux pas Si ils n'entendent pas De l'enfer Ah je ne veux pas ça Mais Seigneur Parle-moi de la prospérité Ce Thomas dit Je ne choisis pas Je ne rejette rien Je prends toute la parole de Dieu J'accepte toute la parole de Dieu Et quelque soit Ce qui vient de la parole de Dieu C'est ce que j'aime C'est pourquoi Parce que j'ai pris la décision De marcher De façon consistante Avec Dieu C'est pourquoi Je trouve juste Toutes tes ordonnances Et j'aurai Toutes voies De mensonges Verset 136 Verset 136 Mes yeux Répondent Des torrents d'eau Mes yeux Répondent Des torrents d'eau Parce qu'on observe Pointe Ta loi Vous voyez Quand les autres Pêchent Cela te rend triste Cela te rend triste Cela te fait pleurer Cela te fait crier Cela t'amène A verser Des larmes Des torrents d'eau Comme des torrents d'eau Coule de mes yeux Parce qu'on observe Pointe Tes commandements Tu ne peux pas T'attrister T'associe à eux Tu ne peux pas Me content Te joindre à eux Tu ne peux pas Pleurer Comme si quelqu'un Était mort Et t'associe encore A eux Tu ne peux pas T'attriter de pleurer De façon profonde Et t'associe à eux Et même Ils te voient Et ils vont même Avoir pitié de toi Ils vont dire A cause de lui C'est son sort Oh Le monsieur Va se tuer A cause De la tristesse Parce qu'il nous voit Boire Et parce qu'il nous voit Boire Il nous voit blasphémer Le long de l'éternel Parce qu'il nous voit Suivre Les choses Qui ne sont pas justes Et parce qu'il voit Que nous ne sommes pas sauvés Nous ne sommes pas nés de nouveau Et parce qu'il voit Que nous n'avons pas La conviction scripturale Il est brisé Le monsieur N'arrive même plus à parler Il n'arrive même plus à nous parler Il pleure Il pleure seulement Les gens sauront Ils sauront Que c'est un énoque Il ne supporte pas le mal Il ne voit pas le mal Et continue avec eux Voilà pourquoi il dit Dans ce verset C'est un verset 136 Mes yeux répandent Et te rendent Parce qu'on observe Pointe à l'eau Mais vous savez Si tu es rétrograde C'est parce que Tu ne pleures pas Pour le rétrograde Si tu es rétrograde C'est parce que Ton cœur Ne peine pas Pour ceux qui pêchent Si tu es Négligeant Et compromettant C'est parce que Cela ne touche pas ton cœur Mais Voici ce pourquoi Jésus est mort Voici ce pourquoi Jésus veut que tu es Cette coupe De la colère de Dieu C'est ce pourquoi Il est mort Et tu le fais Et tu blasfèmes le Seigneur Maintenant cela ne te dit rien Cela ne te fait pas pleurer Cela ne t'attriste pas Voilà pourquoi Les gens Retrogradent Mais si tu es toujours attristé Quand tu les vois faire du mal Quand tu es toujours attristé Quand tu les vois Qu'ils vont dans la mauvaise direction Tu ne vas pas Retrograder Et je prie que Tu ne retrogrades pas Je parle à quelqu'un Je ne veux pas Retrograder Et notre marche avec Dieu Il était consistant C'était consistant Voyons Miché Chapitre 6 Verset 8 Miché Miché 6 Verset 8 Vous verrez C'est ce que Dieu dit Quand il dit Et notre marche avec Dieu C'est ce que ça veut dire Il ne parle pas de quelque chose De physique Il ne parle pas de quelque chose De naturel Il parle De la marche De la justice Il parle de la marche De la personne Qui est juste Il parle de la marche D'une personne Qui suit le Seigneur La voix du Seigneur Et la volonté de Dieu Et les révélations du Seigneur On nous dit En Miché Chapitre 6 Verset 8 On t'a fait connaître Ô homme Ce qui est bien Et ce que l'éternel Demande de toi C'est ce que Noc a compris Il savait ce que Dieu voulait Il savait ce que Dieu demande C'est que Tu pratiques la justice Que tu aimes la miséricorde Et que tu marches Humblement Avec ton Dieu Et que tu marches Humblement avec ton Dieu Qu'est-ce que ça veut dire Il dit Je ne suis pas orgueilleux Pour dire que c'est moi Qui établis les règles Que c'est moi Qui le fais C'est Dieu Qui établit les règles Il est mon créateur Il est mon rédempteur Il est mon créateur Il est plus élevé Que les cieux Que suis-je Poussière de la terre Poussière et cendres Je ne peux pas Diqueter à Dieu Ce qu'il doit faire Voici ce que Dieu a dit Je ne peux pas Remettre en cause Ce que Dieu a dit Je ne peux pas dire Dieu Pourquoi tu as mis ça Dans ta parole Pourquoi est-ce que Tu es allé contre ça Ça c'est une petite chose Ça c'est une chose Insignifiante Il dit Qui suis-je C'est ce qu'il m'a appelé A faire Et tout ce qu'il a dit Dans sa parole Je dois être assez humble Pour dire Seigneur Je ne peux pas comprendre Pourquoi je dois comprendre Si je comprends Toutes choses Ce que Dieu demande Alors je suis comme Dieu Je dois être comme sage Comme Dieu Si je comprends Tout ce qu'il commande Si je comprends Pourquoi il a dit ça Pourquoi il n'a pas dit ça Et pourquoi il dit ça Et ne fait pas ça Si je comprends Toutes choses Je serai comme Dieu Maintenant je suis humble Et je dis Je ne peux pas être aussi sage Que Dieu Je ne peux pas comprendre Pourquoi il demande Ce qu'il demande Mais moi mon devoir Ma responsabilité C'est de marcher humblement Avec mon Dieu C'est comme ça C'est ce qui rend Dieu content Et c'est pourquoi Dieu était content D'un autre On le dit Qui ne fit plus Parce que Dieu l'enleva En 2ème Corinthien Chapitre 5 2 Corinthien Chapitre 5 Verses 7 Et 8 De Corinthien 5 Les versets 7 On dit Verset 7 Car nous marchons par la foi Et non par la vue Quel sera le résultat de cela Quand tu marches par la foi Et non par la vue Quand tu marches par la foi Et non par les sentiments Tu marches par la foi Et non par le naturel Tu marches par la foi Et tu ne marches pas Ce que les gens autour de toi font On dit Car nous marchons par la foi Et non par la vue Nous sommes pleins de confiance Immédiatement Il dit que nous marchons par la foi Et nous sommes pleins de confiance Et nous aimons mieux quitter ce corps Et demeurer auprès du Seigneur Il parle d'aller dans la gloire Et dit que nous marchons par la foi Verset 7 Et que nous marchons de façon consciente Par la foi Verset 7 Et dès le résultat C'est que nous serons enlevés Nous serons ôtés de ce monde Et nous serons absents Nous allons quitter ce corps Et demeurer auprès du Seigneur Voyons Philippiens chapitre 3 En Philippiens chapitre 3 Verset 17 Philippiens 3 Lisons ici le verset 17 Philippiens 3 Verset 17 Il dit Soyez tous mes imitateurs frères Et portez le regard Sur ceux qui marchent Selon le modèle Que vous avez en nom Il dit Vous voyez Marquez Il dit Vous verrez Vous allez voir Cela vous fait pleurer Vous allez voir Cela vous fait pleurer Vous allez voir Et des torrents D'eau vont couler De vos yeux Il dit Car il en est plusieurs Qui marchent Ennemi de la croix De Christ Je vous en ai souvent parlé Et j'en parle maintenant En pleurant Ils disent Qu'ils sont chrétiens Ils sont ennemi De la croix de Christ Ils disent Ils sont des croyants Mais ils sont ennemi De la croix de Christ Ils disent Ils sont croyants Mais ils rognent Christ Leur vie rognent Christ Et leur pratique Rognent Christ Ils disent Ils sont croyants Ils disent Ils sont sauvés Ils disent Ils sont nés de nouveau Mais la maison est vive La pauvre dit Je pleure pour eux Je pleure en leur faveur Parce qu'ils sont ennemi De la croix de Christ Leur faim C'est la perdition Ils disent Ils sont sauvés Mais leur faim C'est la perdition Ils ont pour Dieu leur ventre Ils disent qu'ils sont sauvés Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte Ils disent qu'ils sont sauvés Ils ne pensent qu'au chaud de la terre Alors, je vais revenir au verset 17 Et nous allons Nous allons Laissez les parentères Verset 17 Soyez tous mes imitateurs frères Et portez le regard Sur ceux qui marchent Selon le modèle Que vous avez en nous Verset 20 Mais notre cité à nous Est au ciel Est dans les cieux Notre souci c'est dans les cieux Notre engagement c'est pour les cieux Notre concentration c'est pour les cieux D'où nous attendons aussi Comme sauveur Le Seigneur Jésus Christ Qui transformera le corps De notre humiliation Il changera notre corps faible Il transformera notre corps malade Il transformera notre corps charnel Et en le rendant semblable Au corps de sa gloire Par le pouvoir Qu'il a de sa sujet Toute chose Parlant de l'enlèvement Et vous savez ce qu'il dit Il dit Nous marchons avec Dieu Comme vous avez pour modèle En nom Vous marchez dans la voie parfaite Vous marchez dans la bonne voie Vous marchez dans la justice Pas à pas Et vous suivez le Seigneur Et vous suivez l'exemple Des apôtres Qui nous ont suivi de près Alors après cela Notre souci c'est le ciel Notre désir c'est pour le ciel Notre concentration c'est pour le ciel Qui se viendra Et nous qui marchons de façon consistante avec nous Il change notre corps d'humiliation Nous serons semblables A son corps glorieux Ensuite il nous amènera Et tu feras partie d'eux Au nom de Jésus 1 Thessalonici chapitre 4 Verset 1er Aux restes frères Puisque vous avez appris Appris de nous Comment vous devez vous conduire Comment vous devez faire comment Vous devez vous conduire et plaire à Dieu Vous devez vous conduire et plaire à Dieu Et que c'est là ce que vous faites Nous vous prions Et nous vous conjurons Au nom du Seigneur Jésus De marcher à cet égard De progrès en progrès A la fin de la marche avec Dieu Et de plaire avec Dieu Verset 15 Voici en effet ce que nous vous déclarons D'après la parole du Seigneur Nous les vivants Restez pour l'avènement du Seigneur Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts Car le Seigneur lui-même A un signal donné A la voix d'un nageant Et au son de la trompette de Dieu Descendra du ciel Et les morts en Christ Ressuscitons premièrement Ensuite nous les vivants Qui seront restés Nous serons tous ensemble Enlevés avec eux Sûr des nuées A la rencontre du Seigneur Dans les airs Et ainsi Nous serons toujours Avec le Seigneur Il parle de la marche avec Dieu Marcher pour plaire au Seigneur Verset 1 Maintenant il continue Parlant de la sanctification Verset 3 Il parle de la sainteté Verset 7 Et maintenant A l'enlèvement Vous voyez cela C'est ce qu'il faut Pour marcher de façon consistante Avec Dieu Et il y aura Cet enlèvement exceptionnel Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au service Si tu es le seul croyant là-bas Je ne dis pas Il peut y avoir beaucoup de fréquenteur d'église Mais tu es le seul croyant Qui marche de façon consistante avec Dieu La trompette sonnera Et les morts en Christ ressusciteront Et toi seul Exceptionnel L'enlèvement Et il t'enlèvera Je dis il t'enlèvera Tu peux être le seul Dans ta famille Je suis désolé Et tu es racheté Tu es sauvé Tu es juste Tu es pu Tu es pieux Tu es consistant Dans ta marche avec Dieu Et tous les membres de ta famille Ils disent Ah frère Prend ces choses Très au sérieux Ah frère Vraiment Il exagère Dieu aime tout le monde Dieu a aimé le monde Afin qu'il conclure en lui Mais La vie éternelle Nous avons déjà fait ça Nous sommes tous croyants Mais toi tu marches avec Dieu Et tu tiens pour Dieu Peut-être dans ta grande famille Tu peux être avec Tu es tout seul Tout au coup la trompette sonnera Et les morts en Christ ressusciteront Maintenant on dit Nous qui serons restés Qui serons vivants Nous serons tous ensemble Enlevés Tout d'un coup Où est-elle ? On ne le voit plus L'enlèvement exceptionnel Dieu merci ça va m'arriver Dieu merci ça va m'arriver Ça va t'arriver Et ça va t'arriver Au nom de Jésus Deuxième point Les profits excellents Pour la marche courageuse Avec Dieu Les profits excellents Pour la marche courageuse Avec Dieu Il te faut du courage Pour marcher Si tu dois marcher Dans cette génération adultère Il te faut du courage Tu marches Dans cette situation De compromission de ce monde Et que tu veux marcher De façon consistante Devant le Seigneur Il faut le courage Tu marches Parmi les fréquenteurs D'églises Et ceux qui disent Que nous sommes pentecôtistes Nous sommes évangéliques Nous sommes des églises orthodoxes Nous aussi on va à l'église Nous lisons la litanie Nous lisons la liturgie Et il te raconte Beaucoup de choses Il jeûne Plus longtemps que tout le monde N'empêche pas De commettre l'adultère De commettre l'ivrognerie N'empêche pas De commettre l'immoralité N'empêche pas De commettre D'avoir la polygamie N'empêche pas D'avoir marié à la maison Et dessus d'autres hommes Au dehors Mais tu ne veux pas Faire partie de ces gens-là Tu veux prendre ta position Et tu veux marcher courageusement Il te faut du courage Genèse Chapitre 17 Genèse 17 Lisons ici le verset premier Vous savez comment le monde Est corrompu Au temps d'Abraham Comment ils étaient Dieu a dû l'appeler Pour dire Abraham Sors Et il a dû sortir Chapitre 17 Lorsqu'Abraham Fut âgé de 99 ans L'éternel Apparut à Abraham Et lui dit Je suis le Dieu Tout-Puissant Marche devant ma face Et sois intègre Sois parfait Marche devant ma face Sois intègre Verset 2 J'établirai mon alliance Entre moi et toi Si tu le fais Voici La profit Voici Le résultat Voici La rémunération Voici La récompense Ce que je vais te donner J'établirai mon alliance Entre moi et toi Et je te multiplierai A l'infini On dit Je t'attends J'attends que tu marches Courageusement avec moi Que tu marches De façon parfaite Avec moi Et quand tu le feras Je te donnerai Les résultats Je te donnerai Les profits Verset 6 Je te rendrai Fécond A l'infini Ça c'est le profit Ça c'est le résultat Si tu peux marcher De façon consistante Avec le Seigneur De façon courageuse Avec le Seigneur Il dit Je ferai de toi Des nations Et des rois Sortiront de toi Abraham le savait Il dit J'ai les profits Tout ce que tu fais Dieu Sera impliqué Avec toi Chapitre 24 Chapitre 24 Verset 40 Genèse 24 40 Les profits Il m'a répondu L'éternel devant Qui j'aime marcher Enverra son ange Avec toi Et fera réussir Ton voyage Il envoyait Son grand serviteur Pour aller Piaisser une femme À Isaac Et le serviteur dit Si je veux que la jeune fille Ne veut pas venir avec moi Il dit Ne t'en soucis pas Il dit L'éternel devant Qui j'aime marcher Vous voyez Tu as confiance Que si tu marches Devant le Seigneur De façon consistante Si tu marches Devant le Seigneur Avec conviction Si tu marches Avec Dieu Avec justice Si tu marches Avec Dieu Dans la justice Et dans la sainteté Alors je suis sûr De une chose L'éternel devant Qui j'aime marcher Enverra son ange Avec toi Et fera réussir Ton voyage Voyons Lévitique Chapitre 26 Les profits De la marche Avec Dieu Courageusement Lévitique Lévitique 26 Vous savez Quand vous n'êtes pas courageux Vous êtes laitagique Quand vous ne marchez pas Avec Dieu De façon courageuse Vous allez perdre Le sourire du ciel Vous allez perdre Les profits du ciel Vous allez perdre Toutes les provisions du ciel Et qu'est-ce que vous aurez Les gens Avec qui vous compromettez Et qui vous amène A être comme un peureux A ne pas avoir De colonne vétérale Et ne pouvez pas être fiable Les gens vont même pas Vous respecter Ils vont dire Ah on connait sa conviction On se connait sa conviction Parce que Nous sommes là Et il n'arrive pas A manifester sa conviction Parce que nous sommes là Et il n'arrive pas A tenir sur ses convictions Ils ne vont pas te respecter Le ciel aussi Ne va pas te respecter Le ciel ne te donnera Aucune place spéciale Ou aucune bénédiction spéciale Mais quand tu marches Avec Dieu De façon consistante Et tu marches Avec Dieu constamment Et tu marches Avec Dieu De façon courageuse Le ciel déversera Le bénédiction sur ta vie Quelqu'un me donne La main là-bas Lévitique 26 Verset 3 Si vous suivez mes lois Si vous gardez mes commandements Et les mettez en pratique Je vous enverrai des pluies En leur saison La terre donnera ses produits Et les arbres des champs Donneront leurs fruits A peine Aurez-vous battu le blé Que vous toucherez A la vendange Et la vendange Atteindra les semailles Vous mangerez votre pain A satiété Vous mangerez votre pain Vous mangerez votre pain A satiété Et vous habiterez En sécurité Dans votre pays Aidez Voici les profits De la marche avec Dieu Vous marchez consistamment Avec Dieu Courageusement avec le Seigneur Voici les profits Verset 6 Je mettrai la paix Dans le pays Et personne ne troublera Votre sommeil Je ferai disparaître Du pays Les bêtes féroces Et l'épée Ne passera point Par votre pays Vous poursuivrez Vos ennemis Et ils tomberont Devant vous Par l'épée 5 dans vous En poursuivront 100 Et 100 dans vous En poursuivront 10 000 Et vos ennemis Tomberont Devant vous Par l'épée Par l'épée Et d'ici Tu marches avec le Seigneur Voici les profits Excellents Que Dieu te donnera Il sera avec toi Il sera derrière toi Les bras éternels De Dieu seront sous toi Et ils seront à tes côtés Et Dieu te protégera Te préservera Tous les jours De ta vie Car Je Verset 9 Je me tournerai vers vous Je vous rendrai fécond Je suis plus stérile Et je vous multiplierai Et je maintiendrai Mon alliance avec vous Verset 10 Vous mangerez des anciennes récoltes Et vous sortirez des vieilles Pour faire place aux nouvelles Verset 11 J'établirai ma demeure Au milieu de vous Et mon âme Ne vous aura point en horreur Verset 12 Je marcherai au milieu de vous Je serai votre Dieu Et vous serez mon peuple Je suis l'éternel Votre Dieu Vous voyez ce que Dieu dit Il dit Marche avec moi Et je vais te récompenser Marche avec moi Alors je te bénirai Et si tu vas dans la direction opposée Maintenant Si tu dis Ah non 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 Ça c'est trop Pour moi Et au lieu de marcher avec Dieu Tu marches Contrairement à Dieu Verset 21 Verset 21 Si vous me résistez A cause de la peur de l'homme De la crainte de l'homme Si vous me résistez A cause de la pression Des gens au service Si vous me résistez A cause de la société Qui est complètement Dans la corruption Si vous me résistez Parce que la Bible est étrange La sainteté est étrange Pour les gens autour de toi Tout ce qu'ils connaissent C'est la voix du monde Et mettre la pression sur toi Si vous me résistez Et ne voulez point me coûter Je vous frapperai cette fois Plus selon vos péchés Parce que vous marchez contrairement à moi Verset 23 Verset 23 Si ce châtiment ne vous corrige Point Et si vous me résistez Je vous résisterai aussi Et je vous frapperai Verset 24 Je vous résisterai aussi Et je vous frapperai cette fois plus Pour vos péchés Vous voyez ce que Dieu dit Il dit Si vous marchez avec moi Et que vous marchez consistamment Courageusement et constamment avec moi Voici les bénitions que je vous donnerai Mais Si vous êtes devenus craintifs Vous avez peur des gens du monde Plus que vous me craignez Alors je vous résisterai aussi Je vais détourner la méchante contre vous Verset 27 Si malgré cela Vous ne m'écoutez point Et si vous me résistez Je vous résisterai aussi avec fureur Et je vous châtirai Cette fois plus Pour vos péchés Il nous dit Si nous ne marchons pas Conformément au Seigneur Ce sera terrible Je sais que cette année Ce sera merveilleux Je dis cette année Pour toi là-bas Mon frère Ma soeur Ce sera merveilleux Parce que tu prends ta décision Que tu vas marcher Consistamment Courageusement et constamment Avec le Seigneur Et le Seigneur Va récompenser ta marche Avec lui Au nom de Jésus Deuxième chronique Deux chroniques Chapitre 17 Deux chroniques 17 Verset 3 Vous voyez ce qu'il dit Dans le verset 3 Deux chroniques 17 Deux chroniques 17 Verset 3 L'Éternel fut avec Jésus Parce qu'il marcha Dans les premières voies De David son père Et qu'il ne rechercha Point les balles Car il recourt Au Dieu de son père Et il suivit Ses commandements Sans imiter Ce que faisait Israël Voyez cela L'Éternel était avec lui Il a marché Dans les voies De David son père Et ensuite Il recourt À l'Éternel Il marchait Selon ses commandements Et parce qu'il marchait Avec Dieu L'Éternel a fermi La royauté Entre les mains De Josaphat À qui Tout Judas Apportait Des présents Et qui Eut en abondance Des richesses Et de la gloire Et ça vient pour toi Je dis ça vient pour toi Quand tu marches Quand les autres sont là Ou qu'ils ne soient pas là Tu dis J'ai choisi la voie De la vérité Je vais marcher Dans la voie Du Seigneur Et les bénitions Vont se multiplier Dans ta vie Et ils en seront ici Au nom de Jésus En Zacharie Zacharie Chapitre 3 Zacharie 3 Verset 3 Zacharie 3 Les profits De la marche Courageuse avec Dieu Zacharie 3 Verset 3 Voyez ce qu'il dit Zacharie 3 Verset 3 C'est le jour C'est le jour de la purification Aujourd'hui C'est le jour De changement de vie Toute souillure Dieu va l'enlever Il va purifier Chacun de nous Entièrement Au dedans Il va nous purifier Au dehors Il va nous purifier Notre langage sera purifié Notre langage sera purifié Notre langage sera purifié Notre moral sera purifié Otez-lui les vêtements sales Puis il dit à Jésus-Voie Je t'enlève ton iniquité Et je te revets d'habits de fait Je dis qu'on met sur sa tête un turban pur Et il mire un turban pur sur sa tête Et il lui mire des vêtements L'anglais de l'éternel était là L'anglais de l'éternel fit à Jésus-Voie Cette déclaration Ainsi par Écoutez ceci Ainsi par l'éternel des armées Si tu marches dans mes voies Et ça c'est la condition Si tu marches dans mes voies Et si tu observes mes ordres Tu jugeras ma maison Et tu garderas mes parvis Et je te donnerai libre accès Parmi ceux qui sont ici Parmi les courageux Parmi les vainqueurs Parmi les capitaines Parmi les anges Parmi les saints Je te donnerai un libre accès Parmi ceux qui sont ici Vous voyez ce que Dieu dit Il dit Tout dépend de notre marche avec Dieu Tu marches avec Dieu Comme Enoch Il a commencé avec la rédemption Il a continué dans la justice Et il a fini avec l'enlèvement Comme Enoch Il a commencé dans la grâce Et il a continué avec Le gouvernement du règne De Dieu dans sa vie Et ensuite Il a fini dans la gloire La gloire de l'enlèvement Ensuite Les récompenses éternelles Nous sont données Cela me conduit au troisième point Les récompenses éternelles Pour la marche consciencieuse Pour la marche consciencieuse Avec Dieu Mes frères et soeurs Pour marcher avec Dieu Vous devez Vous devez restaurer votre conscience Vous devez restaurer votre conscience Parce que vous savez Le monde dans lequel nous vivons maintenant Tous ceux qui sont autour de nous Leurs consciences sont solées Avec un fait chaud Voilà pourquoi vous voyez Toutes ces choses que nous lisons dans les journaux Ils font des choses Terribles Des choses qui sont hors de la nature Comme s'ils n'avaient pas de conscience Comme s'ils ne comprennent pas Que c'est mauvais 1 Timothée chapitre 4 1 Timothée chapitre 4 Verset 1 L'esprit dit Expressement Que dans les derniers temps Quelques-uns abandonneront la foi Quelques-uns abandonneront la foi Pour s'attacher à des esprits séducteurs Et à des doctrines de démons Par l'hypocrisie Des faux docteurs Pourtant la marque de la frétissure Dans leur propre conscience Vous voyez Ceux qui vous parlent Dans le monde Même ceux qui se disent Être sauvés Leur conscience Porte la marque de la frétissure Ils peuvent faire ce qu'ils veulent Dissent ce qu'ils veulent Ils peuvent blasphémer Ils peuvent manquer de respect Au nom de Dieu À la parole de Dieu Et leur conscience N'a aucune objection Alors on ne peut pas dépendre d'eux On ne peut pas vous fier À leur conscience On ne peut pas dépendre de leur style de vie Parce qu'on dit Dans ces derniers jours Il y aura Il y aura des mensonges Parce que leur conscience Porte la marque de la frétissure Mais toi Si tu veux vivre Cette vie courageuse Cette vie consciencieuse Quelque chose doit arriver à ta conscience Hébreu 9 Hébreu 9 Verset 4 Hébreu 9 Verset 14 Combien plus Le sang de Christ Qui par un esprit éternel S'est offert lui-même Sans tâche à Dieu Purifiera-t-il Votre conscience Des eaux mortes Afin que vous serviez Le Dieu vivant Vous avez besoin de cela Au départ Si vous voulez marcher avec Dieu Et vous devez revoir votre vie Vous devez revoir votre cœur Aujourd'hui Et dit Seigneur Vous devez régler votre cœur Votre conscience Je vois que je tombe dans ceci Je tombe dans ceci Je fais ci Je tombe dans ceci C'est comme si ma conscience Ne parle plus C'est comme si ma conscience Ne me reprend plus Ma conscience Ne me dit plus rien Alors tu retournes au calvaire Et le sang de Jésus Christ Qu'il a versé pour ta rédemption Qu'il a versé pour ta rédemption Va puriger ta conscience Des oeuvres mortes Et qu'est-ce qui arrivera après Que cette conscience S'est purifiée 1 Timothée chapitre 3 Verset 9 1 Timothée 3 Verset 9 1 Timothée 3 Conservant le mystère de la foi Dans une conscience pure Conservant le mystère de la foi Quel que soit le message que tu écoutes Quel que soit la profondeur des mystères Qui te sont donnés Si ta conscience n'est pas purifiée Tu ne pourras pas profiter De la prédication de la parole Mais quand tu écoutes la parole Quand tu écoutes le message Et que ta conscience a été purifiée Ta conscience a été purifiée Ta conscience a été purgée Ta conscience a été sanctifiée Alors tu pourras donc garder ce mystère De l'évangile Dans une conscience pure Acte des apôtres chapitre 24 Acte des apôtres 24 Verset 16 Acte 24, 16 24, 16 C'est pourquoi je me force constamment Constamment, constamment Si quelque chose ne va pas dans ta conscience Tu ne peux plus mérir une bonne vie Si ta conscience est amortie Tu ne peux pas mérir une bonne vie Si ta conscience est affectée Et porte la masse de la frétrie Tu peux être issu Tu as une tâche morte Dans cette conscience Tu ne peux pas mérir une vie de justice Mais quand ta conscience est purgée Ta conscience est purifiée Et tu as une conscience Sans reproche devant Dieu Et devant les hommes C'est comme ça Tu pourras marcher avec Dieu Comme il n'y a qu'à marcher avec Dieu Ensuite, pour de telles personnes Il nous donnera les récompenses éternelles Quelqu'un là-bas Les récompenses éternelles Les récompenses éternelles Pour la marche consciencieuse avec Dieu Lisons Somme 15 Somme 15 Somme 15 À partir du verset 1 Somme 15 Verset 1 Au éterneur Qui séjourne dans la tâtre Qui demeure sur ta montagne sainte Celui qui marche dans l'intégrité Qui pratique la justice Et qui dit la vérité Selon son cœur C'est-à-dire Celui qui marche dans la justice Celui qui marche dans la justice Dans l'intégrité Qui pratique la justice Et qui dit la vérité Selon son cœur Il y a des gens qui peuvent mentir Leur conscience est morte Et les yeux ne bougent même pas Ils vous mentent en souriant Et vous ne voyez même pas Dans le langage qu'ils mentent Ils ne sont pas prêts pour le ciel Ils ont peur de l'homme Pourquoi est-ce qu'ils mentent ? Ils ont peur Si cette personne connaît la vérité Concernant sa situation Je peux être reprimandé Corrigé Ou quoi que ce soit Et parce qu'ils ont peur de l'homme Tu n'as pas peur de Dieu Et tu ne penses pas à ton ciel Pour ce à quoi tu penses C'est que je veux sauver mon visage En ce moment Ma tête Qu'il s'est joué dans ta tente Qu'il demeure sur ta montagne sainte Celui qui marche dans l'intégrité Qui marche dans la pratique de la justice Et qui dit la vérité Selon son cœur Il ne calomnie point avec sa langue Il ne fait point le mal à son semblable Il ne jette point le problème sur son prochain Il regarde avec deux dents Celui qui est méprisable Mais il honore Ceux qui craignent l'éternel Il ne se retraite point S'il fait un serment à son préjudice Il ne se retraite point Il n'existe pas d'intérêt De son argent Et il n'a un certain point De don contre l'innocent Celui qui se conduit ainsi Ne chancelle jamais Ce sont des candidats pour le ciel Et ce sont des candidats pour le ciel Voyons somme 24 Somme 24 Verses 3 et 4 Somme 24, 3 et 4 Qui pourra monter à la montagne de l'éternel Qui s'élèvera jusqu'en son lieu saint Celui qui a les mains innocentes Celui qui a les mises innocentes Les mains qui ne touchent pas la souillure Les mains qui ne touchent pas la femme d'autrui Les mains qui n'embrassent pas le mari d'une autre femme Celui qui a les mains innocentes Les mains qui ne touchent pas l'argent de l'église Les mains qui ne touchent pas l'argent du service Les mains qui ne volent pas Les mains qui ne touchent pas du vin Les mains qui ne touchent pas la cigarette Qui pourra monter à la montagne de l'éternel Qui s'élèvera jusqu'en son lieu saint Celui qui a les mains innocentes Et le cœur pur La conscience pure également Celui qui ne livre pas son âme aux mensonges Et qui ne joue pas pour tromper Il obtiendra la bénédiction de l'éternel La miséricorde du Dieu De son salut Somme 113 Somme 113 Somme 113 Somme 113 Somme 113 Voici ce que la parole de Dieu dit Cependant je suis toujours avec toi Je suis conscient du fait qu'il voit partout où je vais Il entend toutes les conversations que j'ai Et il voit tout ce que je fais Et parce qu'il observe toutes choses Cependant je suis toujours avec toi Tu m'as saisi la main droite Tu me conduiras par ton conseil Puis Tu me recevras dans la gloire Et tu me conduiras Et si je suis ce guide Tu m'enseigneras Si je suis cet enseignant Tu vas m'instruire Si je suis cette instruction Tu vas me conseiller Si je suis ce conseil Si je suis le guide Le conseil La vérité L'enseignement De l'esprit de Dieu On dit ici Tu me conduiras par ton conseil Puis tu me recevras dans la gloire Quel autre ai-je au ciel que toi Et sur la terre Je ne prends plaisir qu'en toi Il n'y a personne sur la terre Qui est prêt à couper ma volonté Qui peut changer ma cause Personne ne peut être si fort Pour m'amener à dévier ma voie Pour que je quitte la voie de la justice Quel autre ai-je au ciel que toi Et sur la terre Je ne prends plaisir qu'en toi Ma chair et mon cœur Peuvent se consommer Dieu sera toujours Le rocher de mon cœur Et mon partage pour toujours Il est mon partage pour toujours Il sera ton partage au nom de Jésus Esaïe chapitre 33 Esaïe 33 15 Esaïe 33 Nous lisons ici le verset 15 Parlant des récompenses éternelles De ceux qui marchent de façon consciencieuse Avec Dieu Esaïe chapitre 33 verset 15 Celui qui marche dans la justice Et qui parle selon la droiture Qui méprise un gain acquis par extorsion Qui secoue les mains Pour ne pas accepter un présent Qui ferme l'oreille Pour ne pas entendre des propos sanguinaires Et qui se bande les yeux Pour ne pas voir le mal Voyez ce verset encore Il dit Tu ne prends pas la peau de vin Si tu veux réussir Tu veux être comme Enoch Non seulement ça On dit Tu ne vas pas Ne vas pas regarder Les films Les photos Qui parlent du crime De la corruption De l'adultère De la fornication Et qui Toutes les immoralités du monde Et qui encourage Que ce soit dans les journaux Que ce soit dans A la radio Ou à la télévision Ou même sur l'internet Regarde ce qu'il dit Il dit Quand vous regardez Toutes les choses Que les gens des médias Mettent aujourd'hui Il dit Que si tu veux vivre en bonne santé Tu dois Tu dois Connaître 20 femmes Dans ta vie Si tu restes avec une seule femme Tu ne seras pas en bonne santé Il y a des gens Des psychologiens Il y a des gens Des recherches Qui publient ça Que si tu veux Vivre en bonne santé Tu dois faire ceci Fais cela Et si tu perds ta vie Sur cela Tu iras en enfer Mais tu ne tiendras pas La parole de Dieu Quelqu'un là-bas Je dis Tu ne vas tenir pas La parole de Dieu Le monde Veut corrompre Tout et tout le monde Mais toi Tu ne seras pas Corrompu Verset 15 Celui qui marche Dans la justice Et qui parle Selon la droiture Qui méprise Un gain Acquis par extorsion Qui secoue Les mains Pour ne pas accepter Un présent Qui ferme l'oreille Pour ne pas entendre Des propos sanguinaires Et qui se bande Les yeux Pour ne pas voir le mal Celui-là Habitera dans les lieux Élevé Celui-là Et le lieu Des rochers fortifiés Seront sa retraite Du pain Du pain Le sera donné De l'eau Le sera assuré Tes yeux verront Le roi Dans sa magnificence Parlant Tu le verras Au jour de l'enlèvement Et tu iras Avec lui Tes yeux verront Le roi Dans sa magnificence Ils contempleront Ils contempleront Le pays Dans tout son étendue Quelqu'un Dis Amen Là-bas Esaïe 35 Verset 8 Esaïe 35 8 Il y aura Il y aura un chemin Sur cette route Sur cette route Point de lion J'ai dit Point de lion Sur cette voie La Bible dit Sur cette route Point de lion Le Saint-Esprit dit Sur cette route Point de lion Il ne parle pas Des lions Quand tu vois Dans les photos Ce n'est pas Les lions Parlant des os Parlant de l'homme En colère Parlant des femmes En colère Parlant De sa personnalité Furieuse Qui est toujours En colère Qui peut briser Ceci briser cela Et celui qui est en colère Il peut tuer Tout autre personne Qui est en colère Qui peut sortir Et qui peut faire des choses Il pense Qu'il fait du mal Aux autres Il pense Qu'il fait mal aux chrétiens Il pense Qu'il fait du mal A l'église Mais il se fait du mal Parce qu'il n'ira pas au ciel Aucun lion Aucune personnalité Furieuse Ne sera là Nul bête féroce Ne l'apprendra Nul ne s'y rencontrera Les délivrés Ils marcheront Les rachetés De l'éternel Retourneront Marcheront Ils iront assis Avec champ de triomphe Et une joie éternelle Couronnera Le tête L'allégresse Et la joie S'approcheront La douleur Et les gémissements S'enfuiront Nous irons A ce lieu Où il n'y aura plus de larmes Où il n'y aura plus de tristesse Il n'y aura plus de pleurs Il n'y aura plus de mort Il n'y aura plus de nuit Il n'y aura plus de ténèbres Où il n'y aura plus de douleur Mais tout sera lumière Parce que l'agneau de Dieu Sera la lumière de cette ville Dieu merci Dieu merci je vais là-bas Dieu merci je vais là-bas Énoch est là-bas Tu seras là Élie est là-bas Tu seras là Tous ces saints sont là-bas Et c'est là où Dieu veut nous amener Il dit Dans la lumière de mon père Il y a plusieurs demeures Si cela n'était pas Je vous aurais dit Voici je vais vous préparer une place Et lorsque je m'en serai allé Que je vais vous préparer une place Je reviendrai Il reviendra pour toi J'ai dit reviens encore pour toi Pour moi J'ai dit reviens pour moi Et lorsque je m'en serai allé Il vous préparer Je reviendrai Et je vous prendrai avec moi Afin que là où je suis Vous y soyez aussi Où est la personne dont je parle là-bas Tu seras là J'ai dit tu seras là J'ai dit tu seras là Pourquoi ne pas te lever Et prendre ta décision Pour dire Comme Énoch a marché De façon consciencieuse De façon courageuse De façon consistante De façon constante avec le Seigneur Je serai là Et rien ne me retirera Rien ne me retiendra Si tu as été souillé À cause de tes interactions Avec les gens de ce monde Pourquoi ne pas invoquer le Seigneur maintenant Pourquoi ne pas dire Seigneur Je vais tenir Et tu dois me purifier Tu dois me laver Tu dois me puriger Tu dois me purifier Tu dois m'aider Afin que ma conscience Même si la conscience J'aurai la conscience de la juste Je serai là Prends ta décision Tu marcheras avec Dieu Tu marcheras avec Dieu De façon consistante Tu marcheras avec Dieu De façon courageuse Tu marcheras avec Dieu De façon consciencieuse Tu marcheras avec Dieu Tu marcheras avec Dieu Au courant